Les signaux sont au vert pour la quatrième revue du programme économique et financier entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Il faut tout de même corriger un certain nombre de choses encore pour que tout se passe. Pour le meilleur, voilà ce qui ressort de la série d'entretiens que vient d'avoir au Cameroun depuis le 6 mai dernier, et c'est jusqu'au 17 du même mois, une mission du Fonds monétaire international qui, ce 17 mai 2023, est donc allée au ministère des Finances pour une séance de restitution. Au début du programme du FMI avec le Cameroun, nous avons travaillé ensemble avec les autorités pour trouver des mesures, surtout pour trouver l'espace pour les investissements d'infrastructures qui sont importants pour le pays. Donc comment utiliser le budget le plus efficacement, comment créer l'espace budgétaire pour les dépenses, les investissements qui sont importants pour l'émergence du Cameroun. La gouvernance, mais aussi la réalisation d'un certain nombre de projets, voilà quelques consignes qui ont été données par Semil Sankak, le chef de mission du Fonds monétaire international. Après avoir rencontré plusieurs instances de dirigeants camerounais, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau privé et la société civile, il ressort donc que le Cameroun a plutôt de bons atouts pour pouvoir conclure cette quatrième revue avec l'institution de Bretton Woods. FH News, votre télévision.